on va passer à la nintendo switch oled puisque vous le savez nintendo a l'habitude de ne pas communiquer de prix pour ses machines résultat on doit toujours attendre le prix pratiqué par les différents revendeurs et hier vous avez été nombreux à m'alerter à me dire julien regarde la suite chelette chez micromania est quand même vendu très très cher elle est à 370 euros etc et je suis allé voir et j'ai fait ah ouais d'accord parce qu'effectivement pendant quelques instants sur le site de micromania et d'ailleurs ça a été listé regardez il ya bull bernard qui dit micromania liste le modèle oled de la switch à 370 euros et quelques temps après micromania zing a corrigé a rectifié en disant 399,99 euros donc 350 euros il y avait une erreur que nous sommes en train de corriger donc je suis allé vérifier et effectivement sur le site officiel de micromania vous voyez la console est à 350 euros je rappelle il ya deux modèles oled avec le modèle blanc ou le modèle néon sauf que sauf que comme le prix souvent et fluctuant eh bien en fait on peut remarquer que en fonction des revendeurs c'est pas forcément toujours le même prix et non on n'est pas à 370 euros effectivement mais on est à plus que les 350 euros affichés par micromania regardez par exemple chez cdiscount et la page actuellement au moment où j'enregistre est toujours disponible la console est là à 360 euros parce que 359,99 centimes d'euros c'est trois c'est 360 donc c'est 360 donc c'est quand même 10 euros plus cher que chez micromania et je suis allé voir aussi sur une autre enseigne qui fait des prix commandes de nintendo switch oled la fnac et en fait ça a beaucoup bougé hier quand je regardais elle était précisé à 360 euros là la page du modèle blanc en fait est disponible mais comme vous le voyez le prix a été retiré ok ensuite quand on veut aller voir le modèle néon la page est tout simplement supprimé mais sur la page du labo de la fnac on voit bien encore eh bien le prix à partir de 360 euros quels que soient les modèles alors et là c'est écrit en dur donc et quand on clique si je fais par exemple le modèle néon regardez ça fait voilà pas de panique nous agence on sur le coup la page que vous allez chercher a disparu alors est ce que ça va être rectifié là dans les minutes et heures à venir bah écoutez on regardera ça si vous le voyez si vous le constatez vous pourriez m'envoyer un petit message sur mon twitter mais c'est vrai que c'est fluctuant les prix de cette machine donc ça va de 350 euros à 360 euros visiblement peut-être qu'il y aura des corrections que ça va finalement et 350 ou peut-être plus voilà bon bah écoutez c'est comme ça vous savez que les revendeurs sont libres de fixer leur prix alors cela dit ça permettra quand même de souligner que ça reste sensiblement plus cher que le modèle classique de nintendo switch qu'on arrive aujourd'hui à trouver aisément à 300 euros et que ce soit 350 ou 360 euros c'est donc 50 ou 60 euros de plus entre guillemets juste pour un écran oled quatre ans après la sortie puisque il n'y a aucun boost de puissance il n'y a pas d'amélioration technologique majeure c'est quand même un petit peu cher je trouve ça veut dire aussi que elle est donc bas plus cher plus cher que la xbox series s qui elle est à 300 euros technologie next gen certes pas nomades et c'est la grande différence c'est la grande force de la nintendo switch j'en conviens mais je veux dire une machine qui technologiquement à quatre ans et donc maintenant entre 50 et 60 euros plus cher qu'une console next gen la xbox series x s pardon excusez moi la x est un peu plus cher et un peu moins cher seulement que la ps5 digital qui elle est à 400 euros c'est à dire entre 50 et 40 euros de plus seulement voilà écoutez de toute manière vous savez exactement ce que j'en pense à chacun fait ce qu'il veut de son argent voilà pas de et il m'est arrivé on peut aller dans un restaurant très cher et y trouver du plaisir pourtant certains diraient ouais mais quand même c'est cher par rapport à ce que c'est voilà fait ce que vous voulez mais en tout cas vous avez des informations et donc non elle n'est pas à 370 euros rassurez vous mais elle peut être que 10 euros moins cher chez certains revendeurs pour le moment si ça n'évolue pas je pense qu'en fait ils sont tous en train de se regarder pour trouver le prix qui va se stabiliser et s'équilibrer peut-être que micromania ils ont mis à 350 et ils vont faire ah mais finalement en fait on est moins cher et tout et si les autres et du coup les autres la fnac ils vont baisser enfin à suivre c'est parti Sous-titrage FR ?